15h42 dans la newsroom, l'actualité en direct. Vous le savez, toutes les après-midi sur ITV, Mehdi Némouch refuse d'être remis à la Belgique et son avocat s'exprime en exclusivité sur ITV. Maître Pépiezep avec vous, Sophie Nemeier. Oui, effectivement, Maître Pépiezep qui se trouvait il y a quelques minutes avec son client qui a donc finalement décidé de refuser cette extradition et pour cause, Maître Apollin Pépiezep a choisi ITV pour nous faire cette révélation. Votre client Mehdi Némouch assure qu'il n'est pas l'auteur de la tuerie de Bruxelles. Ça, c'est ce qui n'a pas été dit depuis puisque là, on vous fait croire depuis longtemps que mon client a été en Belgique, qu'il a assassiné des gens. Mais pourtant, quand on l'a interpellé à Marseille, il a été interrogé et il a bien dit qu'il avait volé ses armes qu'on a trouvées en sa possession dans une voiture en Belgique. Donc, est-ce qu'on l'accuse aujourd'hui de vol ou on l'accuse d'assassinat ? Si c'est le vol, il n'y a pas de problème puisqu'il est en possession des objets volés. Mais si c'est dit que l'assassinat, je pense qu'il y a encore un doute. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on ne creuse pas la question de savoir pourquoi est-ce qu'il a été en possession de vol ? Puisque mon client est assez connu par les juridiciens françaises pour les faits de vol. Et il a aussi bien expliqué qu'il n'avait aucune activité professionnelle, qu'il vivait de vol de voiture. Et il est donc aussi probable que les armes qui étaient en sa possession soient des armes qu'il avait volées. Et il a aussi indiqué que ces armes, il les avait volées et il comptait s'y rendre à Marseille pour les revendre. Aussi simple que ça. Donc voilà pourquoi nous pensons aujourd'hui que la justice française peut se saisir de ce dossier, que la justice française est bien compétente pour juger M. Nemouch pour des faits de détention illégale d'armes et pour ce qui concerne les faits qui se sont déroulés en Belgique. Rien ne prouve aujourd'hui qu'il est l'auteur de ces faits. Et nous comptons donc nous battre dans un avenir proche, si jamais l'occasion nous l'est donnée, pour prouver que ce n'est pas lui. Et si c'est le cas contraire, si on nous prouve que c'est lui, de toute façon tout peut s'expliquer, tout peut s'expliquer. Alors il y a un faisceau de soupçons qui pèsent sur lui. Donc il a été retrouvé avec ses armes. Il y a aussi tout ce linge, ce drap qui revendique l'état islamique de l'Irak et du Levant. Et puis il y a ce voyage en Syrie. Le voyage en Syrie, ça ce n'est pas encore. On n'en a pas encore abordé. On n'a pas abordé la question du voyage en Syrie. Il est probable qu'il ait été en Syrie. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est pour les faits du djihad qu'il est accusé en Belgique ? Ce n'est pas pour les faits du djihad. C'est pour d'autres faits. C'est vrai que si les juridictions françaises se saisissaient de cette affaire, on l'aurait condamné pour le fait du djihad. On l'aurait condamné pour ces faisceaux d'indice. Mais il vous explique qu'il a volé un sac contenant à la fois les armes et tout ce qui allait avec. Donc est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un qui a volé une voiture d'avoir utilisé ce qui se trouve dans cette voiture pour commettre quelque chose ? Il a volé une voiture qui contenait... Il a volé un sac qui contenait des effets. Alors après, pourquoi garder un drap avec l'inscription l'état de l'Irak et du Levant si ça ne lui parle pas plus que ça ? Il a volé un sac. Il n'a pas simplement volé le drap. Lui, il savait simplement que ce qui l'intéressait, c'était pour l'instant les armes qui étaient dans le sac qu'il comptait revendre à Marseille. Donc ça, c'est un fait important dans ce dossier qu'on n'évoque pas, que depuis qu'il est arrivé à la DGSI, on n'a pas évoqué. Pourtant, c'est important. Il a été interrogé pour ces faits à Marseille. Et je pense qu'on aurait aussi dû prendre en compte ces différents éléments. C'est vrai que face à l'ampleur médiatique que cette affaire a prise, il a préféré garder le silence. Et je pense qu'il compte s'exprimer le moment venu pour suivre l'ensemble des faits. Et pourquoi ne pas s'en expliquer de tous ces faits de vol, c'est sa version, devant la justice belge ? Puisque le vol, c'est en France qu'on l'a interpellé. C'est en France qu'on l'a interpellé avec les objets volés dont il déclare. Donc pourquoi est-ce qu'il irait s'expliquer devant les judiciens belges pour les faits qu'il a volés et qu'on a retrouvé celui en France ? Donc ça, c'est aussi une question qu'il faut se poser. Donc dire qu'il doit être jugé en Belgique aujourd'hui pour les faits de Bruxelles, la tuerie. Oui, pour la tuerie de Bruxelles. Ça, c'est une question. Mais pour l'instant, je pense que les judiciens françaises pourront l'interroger sur ces différents faits. Il n'a pas voulu s'expliquer durant la période de sa garde à vue. Mais rien n'empêche qu'il pourra s'expliquer durant l'instruction de l'affaire. Et c'est la raison pour laquelle nous préférons aujourd'hui que les judiciens françaises puissent s'en saisir, qu'ils puissent être jugés devant les judiciens de notre pays, de son pays. Et voilà, que la vérité soit faite sur l'ensemble de l'histoire. Donc vous irez jusqu'au bout, le pourvoi, pour éviter qu'ils soient jugés en Belgique ? De toute façon, mon client et moi allons user tous les moyens légaux qui sont en notre possession pour empêcher qu'ils puissent être jugés devant les judiciens belges. Très bien, merci maître. Et donc, vous l'avez compris, Mehdi Némouch réfute être l'auteur de la tuerie de Bruxelles. Il assure qu'il a volé les armes ainsi que le linge dans une voiture à Bruxelles. Et donc, il n'a rien à voir avec cette tuerie.